... En Marchette aujourd'hui, 75 000 $ d'alçade pour les rues de Berthierville. La Sûreté du Québec vous invite à partager la route. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau, votre nouveau présentateur, et voici vos informations. Asphaltage. La Ville de Berthierville procédera à une opération de rapiessage d'asphalde dans les prochaines semaines. Un contrat a été accordé lors de la séance mensuelle de mai à l'entreprise Mario Asphalt à cet effet. La plus basse soumission conforme déposée, celle de Mario Asphalt, se chiffre à 75 500 $, plus taxes, a-t-on pu apprendre lors de l'Assemblée des élus. Maire suppléant. Pour les prochains mois, le conseiller municipal de la Ville de Berthierville, Claude Frappier, sera maire suppléant et substitue de la MRC de Haute-Dauterie. Barbecue dans les rues. Les élus municipaux de Berthierville ont autorisé lors de leur séance mensuelle de mai la fermeture partielle de la rue Daisy, voisine du commerce Tigre-Géant. La raison? La tenue d'un barbecue. Les élus ont en effet répondu positivement à la demande de Pierre Laët, du Tigre-Géant, qui organisera une exposition de belles voitures le samedi 14 mai prochain, rue Daisy. Il y aura aussi des essais routiers pour l'occasion de l'animation musicale et un barbecue pour les gens qui visiteront l'emplacement. La rue Daisy sera fermée à une partie de la journée, entre l'arrière du commerce de l'avenue Gilles-Villeneuve. Sûreté du Québec lance une opération nationale concertée par tâche de la route. Selon le communiqué, les nombreuses interventions prévues visent à sensibiliser les usagers vulnérables et les conducteurs de véhicules routiers au respect du Code de la sécurité routière. Rappelons qu'en 2014, 52 piétons et 11 cyclistes ont perdu la vie à la suite de collisions au Québec. Pour plus de renseignements, la Société de l'assurance automobile du Québec vous invite à visiter le site Internet saqsac.gouv.qc.ca baroblique sécurité routière. Passons maintenant à la programmation de la semaine sur les ondes. 7 h 30, midi 30, le babillard. Midi 30, 13 h, bulletin de nouvelles. 13 h, 13 h 30, capsule verte. 13 h 30, 14 h, son de cloche. 14 h, 15 h, relais du country. 15 h, 15 h 30, tout pour la musique 2015. 15 h 30, 16 h, tout pour la musique 2015. 16 h, 16 h 30, Berthierville vous informe. 16 h 30, 17 h, partage des ondes. 17 h, 17 h 30, partage des ondes, mourir dans la dignité. 17 h 30, 18 h, sur les routes du monde. 18 h, 18 h 30, bulletin de nouvelles. 18 h 30, 19 h, Berthierville vous informe. 19 h, 19 h 30, sur les routes du monde. 19 h 30, 20 h, partage des ondes, mourir dans la dignité. 20 h, 20 h 30, partage des ondes. 20 h 30, 21 h, tout pour la musique. 21 h, 21 h 30, tout pour la musique. 21 h 30, 22 h, son de cloche. 22 h, 22 h 30, capsule verte. 22 h 30, 23 h, relais du country. 23 h, 23 h 30, relais du country. Et 23 h 30, minuit, capsule verte. Et minuit, minuit 30, bulletin de nouvelles. Passons, allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9 h 30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve. Le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette. Le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm. Le marché Métro, rue Notre-Dame. La pharmacie Brunet, rue Frontenac. Le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve. Et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rend Saint-Michel. Le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision. Régional et communautaire. Le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse du Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à Céline Langlois de Berthierville. Le comité organisateur de la roulotte de Paul Buissonneau est heureux d'annoncer un appel de candidature visant à dénicher des artistes professionnels ou des artistes en voie de professionnalisation. situé sur le territoire de la MRC de Dautré, afin d'assurer la première partie du spectacle de sa quatrième saison estivale. Les artistes intéressés doivent faire parvenir au plus tard le 27 mai prochain au directeur des Communications et du Développement culturel de la Ville de Saint-Gabriel à l'adresse suivante pjettacommercialville.saintgabriel.ca ou par téléphone au 450-835-2212, poste 6302. Vous devez faire parvenir l'ensemble des documents suivants. Une courte biographie, un extrait de presse si possible, description du numéro présenté, oui, photo ou vidéo du numéro et bonne chance à tous. La Chambre de commerce de Berthierville et Brou vous présente, vous invite cordialement, excusez, vous invite cordialement à la conférence de presse qui annoncera la tenue de première édition de Berthier-Hébroux. Conférence de presse, jeudi le 12 mai 2016, 16h, au complexe de la Grosse-Barta, 510 Fontenac-Berthierville. À cette occasion, vous pourrez prendre connaissance de la programmation et des détails en trouvant ce premier festival de dégustation de bières et de microbrasseries à Berthierville. Nous vous présenterons les microbrasseries participantes et les activités à l'horaire telles qu'elles. Brassage, concours, animation et spectacle, ainsi que le comité organisateur, nos partenaires et collaborateurs. Mercredi le 11 mai, en soirée, il y aura une soirée, hommage et élection de la personnalité de l'année au complexe F. Thériault, 741 Notre-Dame-Berthierville. Coût membre, 45 $. Coût non membre, 55 $. Les nominés sont M. Bernard Grégoire, M. Gilles Tessier, M. Steve Arnois, Mme Francine Thériault et M. Roland Sylvestre. Vrins et fromage seront servis. Bonne chance aux candidats! Un rappel, il ne faut pas oublier le recensement. Le recensement permet de brosser un portrait statistique du pays et de sa population. Au Canada, tous résidents sont tenus de participer au recensement en vertu de la loi sur la statistique. Le recensement débute dans la nuit du 9 au 10 mai 2016. Pour plus amples renseignements, visitez le site du www.recensement.gc.ca baroblique ccr16c baroblique ccr16c001-fra.html Rendez-vous familial à Saint-Ignace. La municipalité de Saint-Ignace, de Loyola, vous donne rendez-vous familial à Saint-Ignace. Fier du succès de la fête familiale 2015, le comité de loisirs récidives cette année. Le rendez-vous est fixé le 18 juin 2016 au parc Albert-Saint-Martin, terrain des loisirs. Plusieurs activités seront au programme de la journée dès 9 h le matin, et ça jusqu'en soirée. Messe, déjeuner, au fervoir l'art, jeux gonflables, animations, différents tournois musiques. Surveillez la publicité à venir pour plus de détails. Permis obligatoire pour les feux en plein air et les feux d'artifice. Petit rappel. Tout citoyen désirant faire un feu en plein air ou un feu d'artifice, à l'exception des foyers d'extérieur, doit demander un permis de brûlage au service d'incendie au 450-836-7007, poste 2510, sur les heures d'ouverture de 8h30 à 16h30, sauf horaire d'été du 2 mai au 30 octobre, de 8h à 16h45. Du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à 12h. Un préventionniste se déplacera pour inspecter votre installation afin de s'assurer que tous les règlements sont sécuritaires. Le permis et les frais de déplacement sont gratuits. Sachez que quiconque contrevient à ce règlement est passible d'une amende de 300 $. Soyez prévenant et prudent. Rinçage du réseau d'eau potable Nous désirons vous informer que le conseil municipal a mandaté la firme Nordico qui procédera au rinçage unidirectionnel du réseau d'Aquaduc du 16 mai au 27 mai 2016. Les travaux se dérouleront au cours de la journée. Cela pourra occasionner une baisse de pression d'eau. Caricature Caricature de Y du Journal de Montréal On voit le maire, la bombe déçue de ne pas pouvoir placer la Ville de Québec en candidature pour les Jeux d'Olympique de 2026. Garnotte du Journal de Devoir démontre la différence entre la course olympique et une course électorale québécoise. On voit le juge qui donne à Jean Charest le pistolet de départ et qui dit aux Olympiques, et qui dit aux Olympiques, ce n'est pas celui qui a gagné la dernière course qui donne le signal de départ. Passons à l'autre pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Avis de décès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lundi après-midi, 9 degrés Celsius, ciel variable Lundi soir, 7 degrés, ciel variable Lundi nuit, 3 degrés, passage nuageux Mardi matin, ensoleillé avec passage nuageux, 6 Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Passez une excellente fin de journée à tous sur les ondes de CTRB. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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